Aujourd'hui on parle de 8 fonctionnalités qui ont littéralement changé ma vie, changé mon workflow sur Premiere Pro. C'est des astuces qui me permettent de gagner un temps fou au quotidien et je voulais vraiment aujourd'hui les partager avec vous parce que je suis persuadé déjà qu'elles vont vous intéresser et surtout qu'elles vous permettront d'être plus efficace et plus productif sur votre logiciel. Il y en aura pour tous les goûts et je vais commencer par vous présenter des fonctionnalités qui viennent tout juste de sortir il y a quelques semaines. Il y aura aussi des fonctionnalités plus anciennes mais je voulais quand même vous en parler parce que je m'en sers tous les jours. Et si je voulais vous en parler aujourd'hui c'est que je pense qu'elles peuvent vraiment vous servir à vous aussi. Bref, merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu pour l'algorithme juste en dessous et on attaque cette vidéo. Ok on va tout de suite commencer cette vidéo par du très lourd parce que la première chose dont je voulais vous parler c'est une toute nouvelle fonctionnalité qui est complètement révolutionnaire. C'est la possibilité de rallonger ou de raccourcir une musique pour qu'elle s'adapte parfaitement à la durée de votre vidéo. Je pense qu'on est tous passé par ce moment où on essaye de bidouiller une musique pour la rallonger un petit peu. On essaye de compter les mesures pour copier une partie de la musique, la coller juste derrière pour la rallonger parce que ça finit pas parfaitement avec la fin de la vidéo. Bref on fait un chantier énorme sur la timeline. Mais grâce à cette nouveauté en fait c'est le logiciel qui va faire tout ce travail de couper et découper. Le logiciel va analyser la musique et vous permettre de la faire durer plus ou moins longtemps littéralement en un seul clic. Donc pour ça on va venir ici sur allongement, on va rester appuyé et on va cliquer sur outils de remixage. Une fois qu'on est là dessus, tout simplement on va pouvoir rallonger ou raccourcir la musique à la durée qu'on souhaite. Là on peut voir avec ces petits zigzags que du coup le logiciel a rajouté des mesures, il a rajouté un peu de musique. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. J'ai fait le test sur des dizaines de musiques différentes et honnêtement on n'entend pas du tout les cuts. L'outil est vraiment au point. Donc voilà ça va être un énorme gagne temps pour moi, je pense que pour vous aussi. Et je voulais juste faire une petite aparté sur la partie musique et sound design. Parce que à mon sens c'est une partie qui est hyper sous-estimée chez les vidéastes. Et pourtant c'est tellement important de bien construire son univers sonore. Si on choisit la mauvaise musique, ça aura un énorme impact négatif sur la vidéo dans son ensemble. Et c'est pour ça que je passe beaucoup de temps à chercher la bonne musique. Et surtout le plus important c'est de trouver une plateforme qui va vous permettre de trouver ses bonnes musiques. J'en ai testé beaucoup depuis mes débuts dans la vidéo. Et le seul site que j'utilise aujourd'hui pour toutes mes vidéos YouTube et pour mes vidéos clients, c'est Artlist. Artlist qui est aujourd'hui le sponsor de cette vidéo. Mais avant d'être un sponsor, Artlist c'est un site dont je suis 100% convaincu. Pour plusieurs raisons. La première c'est que tous les artistes qui composent ces musiques, ils les composent en sachant que ça va être utilisé par des vidéastes. Donc très souvent sur ces musiques il y a une petite touche d'émotion. C'est ce petit truc qu'on recherche tous chez les vidéastes. Le petit truc qui va faire frissonner, qui va faire ressentir quelque chose à notre audience. Et ça on le retrouve sur des centaines de musiques sur Artlist. Généralement j'arrive à trouver la musique qu'il me faut très rapidement. Le moteur de recherche il est vraiment au point. Tout est classé par thème, par rythme. Vous avez le choix entre deux licences. La première est celle que j'ai moi. C'est la licence illimitée. Donc vous allez avoir accès à l'intégralité des musiques sur Artlist. Donc des dizaines de milliers. Vous allez pouvoir vous en servir pour un usage perso. Donc pour vos vidéos YouTube par exemple, pour les réseaux sociaux. Mais aussi pour des clients. Et ça c'est très rare. C'est l'autre grosse valeur ajoutée d'Artlist. Donc cette licence va couvrir les musiques pour n'importe quel usage. Et l'autre licence elle est à environ 10€ par mois. Là ça va couvrir uniquement vos vidéos pour un usage perso. Donc pour les réseaux sociaux. Donc si vous allez voir juste en dessous dans la description, il y a un lien qui vous permettra d'avoir deux mois gratuits sur votre abonnement. Ça, ça fait toujours plaisir. Donc un grand merci à Artlist de soutenir la chaîne. Voilà ça c'est dit. On continue cette vidéo parce que j'ai plein de choses à partager avec vous. Prochaine fonctionnalité. Et là encore c'est un tout nouvel outil qui est sorti il y a tout juste quelques semaines. C'est un outil qui s'appelle AutoColor. Avec cet outil vous allez avoir la possibilité d'automatiquement corriger l'exposition, la balance des blancs et le contraste de vos plans en un seul clic. Un seul clic. Il y a quelques semaines je vous ai fait une vidéo sur comment correctement étalonner une vidéo. Et la toute première étape d'un étalonnage professionnel c'est de corriger justement l'exposition, la balance des blancs et le contraste de chaque rush. Et aujourd'hui c'est possible de faire cette première étape du coup en un seul clic. C'est une technologie intelligente qui s'appelle Adobe Sensei qui va analyser le plan, qui va le corriger pour vous éviter justement de devoir bidouiller tous les sliders. Donc encore une fois ça va être un outil qui peut vous faire gagner beaucoup de temps. On passe au prochain outil. Encore une troisième nouveauté qui vient tout juste de sortir. Et je vais vous parler de Frame.io. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est un outil qui vient tout juste d'être intégré dans Première Pro. Donc Frame.io ça va être très pratique pour les vidéastes professionnels qui bossent pour des clients. Mais aussi qui bossent sur des projets à plusieurs que ce soit avec des groupes de travail ou par exemple avec un producteur, un réalisateur. Et je vais vous expliquer pourquoi. En gros Frame.io ça va vous permettre de partager vos vidéos avec vos clients, vos collègues pour qu'ils puissent vous donner leurs commentaires, leurs retours. C'est une plateforme en ligne, n'importe qui peut y avoir accès. Pas besoin d'avoir une licence sur Première Pro sur son ordi. Et donc vos clients ou collègues vont pouvoir avoir accès à votre vidéo sur cette plateforme. Et vont pouvoir faire leurs retours ou écrire des commentaires en direct sur votre vidéo. Donc en fait sur la timeline vous allez avoir des petits retours. C'est un outil qui est hyper intéressant. Par exemple pour moi avant j'étais obligé d'exporter une vidéo, de l'envoyer au client. Il me faisait ses retours par mail, je retournais dans mon logiciel, je faisais mes retours. Voilà il y avait plein de mani à faire. Ici tout est centralisé sur Frame.io. Donc pour vous c'est plus agréable. Pour vos clients c'est hyper agréable aussi. Vous allez aussi gagner en professionnalisme et en crédibilité. A savoir que c'est un outil qui est gratuit jusqu'à un certain point. Si on veut avoir plus de projets par mois, plus de gigas et plus de personnes qu'on peut inviter sur ces projets. Il va falloir passer sur un abattement. Mais en tout cas c'est cool de savoir qu'on peut déjà se servir de Frame.io gratuitement. Donc encore une belle petite mise à jour de la part d'Adobe. Oh Adobe, tu régales hein. On passe au prochain outil mesdames et messieurs. Et je me rends compte que c'est encore une nouveauté. Donc au final il y a plein de nouveautés dans cette vidéo. Et on va parler de la nouvelle interface d'exportation de Premiere Pro. Vous l'avez peut-être déjà vu mais quand on va exporter ses vidéos sur Premiere Pro, l'interface a complètement changé. Au début j'étais un petit peu pessimiste. Il a fallu s'adapter à ce nouveau design. Et au final elle est plutôt très très cool. Déjà parce qu'elle a un rendu un peu plus moderne. Et aussi et surtout parce qu'il y a des nouvelles fonctionnalités. Et l'une d'entre elles c'est la possibilité d'uploader vos vidéos directement sur les différents réseaux sociaux. C'est à dire que quand je suis sur l'interface d'exportation de Premiere Pro, je peux la mettre directement sur Youtube via Premiere Pro. Donc vous allez pouvoir préparer complètement la mise en ligne de vos vidéos. En rajoutant par exemple le titre et même la miniature. Vous allez pouvoir mettre la miniature dans Premiere Pro. Et le logiciel va s'occuper de la mise en ligne. Voilà c'est pas la fonctionnalité qui va me servir le plus mais elle a le mérite d'être là. Et je vous ai parlé de Youtube mais bien sûr vous pouvez la mettre en ligne sur plein de différents réseaux sociaux via Premiere Pro. Oh merde j'ai plus d'eau. Oh trop la scène. Cinquième outil ou sixième ou septième. Prochain outil. On est sur quelque chose d'un peu moins récent. C'est une mise à jour qui date d'il y a quelques mois maintenant. C'est la possibilité de pouvoir transcrire automatiquement vos sous-titres sur Premiere Pro. Donc les sous-titres ça commence à être de plus en plus important aujourd'hui. Je sais que de mon côté j'ai beaucoup de clients qui veulent sous-titrer les vidéos. Ce que je comprends parce qu'apparemment aujourd'hui il y a presque 75% des gens qui regardent des vidéos sur les réseaux sociaux sans mettre de son. Je parle pas des vidéos Youtube parce que sur Youtube voilà c'est des vidéos au plus long format. Donc généralement les gens écoutent avec le son. Enfin j'espère que vous écoutez cette vidéo avec le son parce que sinon... Mais quand je me suis rendu compte que les trois quarts des gens regardent des vidéos sans son sur les réseaux sociaux en tant que vidéaste pro on a un petit peu envie de pleurer quand même. Bref tout ça pour dire que ça devient de plus en plus commun de devoir sous-titrer des vidéos. Et aujourd'hui sur Premiere Pro le logiciel peut s'occuper de tout. Il va détecter la voix. Il va tout écrire et tout caler au bon moment sur la vidéo. Ça fallait tout faire manuellement il y a quelques mois. Je suis bien placé pour vous le dire parce que j'ai passé des heures et des heures à faire ça ces 3-4 dernières années. Donc voilà sur le logiciel de montage juste ici vous avez une nouvelle fenêtre qui vous permet de pouvoir transcrire, d'ajouter des sous-titres. C'est une nouvelle interface qui est disponible. Donc n'hésitez pas à vous en servir si vous faites des interviews ou n'importe quelle vidéo et que vous avez besoin de sous-titres. Un autre outil qui va vous être très utile si vous faites des interviews ou du face caméra un peu comme ici. Ça c'est un outil que je viens tout juste de découvrir je pense qu'il est un peu méconnu. Donc imaginons comme sur cette vidéo on a des parties face caméra et entre les différentes parties face caméra on a des titres. Et sur les titres j'aimerais bien que la musique soit plus forte pour pas perdre l'intérêt de l'audience, pour que ce soit plus agréable à regarder. Voilà j'aimerais juste que la musique monte quand on est sur les pages de titres et qu'elle redescend pour bien entendre la voix juste derrière. Donc ça je le faisais manuellement jusqu'à présent. J'étais obligé de rajouter des points clés, de monter la musique, de la redescendre. Encore une fois il faut passer pas mal de temps à faire ça. Mais avec cet outil Premier Pro va le faire pour vous. Donc dans le logiciel on va venir ici dans amélioration essentielle de l'audio. On va cliquer sur modifier. Et ici on va pouvoir attribuer ce qu'on appelle une balise à chaque piste audio. Donc par exemple la musique je vais forcément attribuer la balise musique. Pour toutes les pistes audio de moi qui suis en train de parler je vais attribuer la balise dialogue. Et ici dans cette nouvelle fenêtre de dialogue on va pouvoir faire en sorte de monter la musique quand il n'y a plus de dialogue. Et de la baisser quand il y a un dialogue. Voilà il y a pas mal de différentes options là dedans. Pour ajouter un fondu plus ou moins puissant. On peut bidouiller pas mal de choses donc je vous laisserai regarder ce qu'il est possible de faire. Je sais que pour moi ça va beaucoup me servir donc je voulais aussi partager ça avec vous. Je sais pas du tout si c'est un nouvel outil ou pas. En tout cas je viens juste de le découvrir et il va être très pratique. Allez on passe à l'avant dernière chose dont je voulais vous parler aujourd'hui. Imaginons vous avez un client ou un ami ou n'importe qui qui vous envoie une vidéo déjà montée. Vous avez plus du tout le fichier source de Premiere Pro pour faire des modifs sur ce montage. Il y a un outil qui va vous permettre de pouvoir découper tous les rushs de ce montage. Donc si par exemple vous voulez changer l'ordre des plans ou alors vous voulez supprimer une partie de la vidéo. Ou complètement la retravailler vous avez tous les rushs et vous voulez faire une vidéo complètement différente. Bah ça va être possible. Il suffit d'importer la vidéo finale dans votre logiciel. On va la glisser sur la timeline. Clique droit et on va cliquer sur détection de montage de scène. Et en 3 secondes c'est fait. Le logiciel va détecter tous les petits cuts. Il va découper ça sous forme de petit rush. Et après vous n'avez plus qu'à retravailler votre vidéo. Ça ça va marcher pour tout ce qui est visuel. Par contre au niveau du son forcément on va pas pouvoir retrouver tout le sound design que vous avez fait. Soit vous laissez la même bande son ou soit va falloir complètement refaire toute la partie sound design. Mais ça c'est normal. C'est mission impossible de retrouver tout le sound design que vous avez fait sur une vidéo. Parce que quand on exporte on aplatit tout. C'est tout sur une seule même piste. Mais voilà en tout cas pour la partie visuelle ça peut vous être très pratique. Et la dernière chose dont je voulais vous parler aujourd'hui pour conclure cette vidéo. Si vous faites une vidéo où il y aura plusieurs caméras. Par exemple une interview avec différents angles. Ou par exemple vous enregistrez une conférence et le son est enregistré par un enregistreur externe. Quand on arrive sur le logiciel de montage. Très souvent on peut passer longtemps à essayer de trouver le bon alignement. Pour que les deux pistes audio correspondent bien. Sachez qu'il est possible encore une fois en un seul clic. De superposer parfaitement ces deux rushs. De faire en sorte que les pistes audio soient parfaitement synchronisées. Tout ce qu'il faudra faire c'est de sélectionner les rushs. Clique droit, synchroniser. Le logiciel va analyser tout ça. Et voilà c'est fait. Il n'y a rien d'autre à faire. Voilà petite astuce très simple. Mais peut-être que pas tout le monde savait que ça existait. Et là encore ça peut être un gros gagne temps. Voilà les potes c'était les 8 outils magiques. Comme j'avais envie d'appeler ça sur cette vidéo. Parce que pour moi ils sont vraiment magiques. Ça me permet de gagner énormément de temps sur mes différents montages. J'espère que vous aurez tiré quelque chose de cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez appris quelque chose et que ça vous a intéressé. Bah n'hésitez pas encore une fois à mettre le petit pouce bleu. Et à vous abonner si c'est pas encore fait. Merci mille fois d'être de plus en plus nombreux à suivre tout ça. Je prends beaucoup de plaisir et j'espère que ça se ressent. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao.